bonjour tout le monde comment allez vous j'espère que ça va j'espère que vous m'entendez bien je vous laisse arriver tranquillement c'est le retour des interviews en live comme vous le savez vous avez été nombreux à voter et vous aviez voté pour le vendredi donc maintenant c'est le vendredi bonjour bonjour je vois que vous arrivez comment allez vous est ce que ça va alors ici ça va bien on est on est sur excité parce que ça fait une petite semaine maintenant même une semaine tout pile que le nouveau numéro est sorti le 34 donc on est super content on vous remercie de l'accueil de vous que vous lui faites apparemment il vous plaît donc c'est génial on est ravis de vous emmener en voyage créatif à hawaii avec ce nouveau numéro le 34 donc qui en kiosque depuis une semaine et que vous retrouvez chez votre kiosquier dans les rayons presse des grandes surfaces et bien sûr sur le site www.ideafer.com je vous rappelle les frais de port sont offerts donc profitez en donc je vous disais maintenant les interviews live ça passe le vendredi vous avez voté vous avez voté pour le vendredi donc nous voilà et aujourd'hui on va parler couture avec un invité de marque avec alison alison des coupons de saint pierre donc la marque incontournable du tissu on va bien se régaler j'attends qu'alison arrive donc alison dès que tu es là tu me fais un petit signe tu demandes à rejoindre la vidéo tout ça tout ça pour que je puisse t'inviter alors comment allez vous est ce que vous m'entendez j'ai l'impression que ça arrive que vous êtes là si vous avez des questions pour alison n'hésitez pas à les poser pendant pendant qu'on papote moi on va on pourra y répondre en même temps donc je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses bonjour séverine bonjour anna bonjour tout le monde j'ai vu karine était là il me semble alison donc si tu es là fais moi signe parce que là j'ai pas l'impression que tu sois là a priori karine qui dit alison 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 ouais sinon on va papoter on va attendre qu'elle arrive c'est pas grave donc alison des coupons de saint pierre qu'on attend pour l'instant qui devrait pas tarder j'espère à arriver et donc les coupons de saint pierre qui sont aussi dans notre numéro 34 je pense qu'on va en discuter tout à l'heure avec alison mais je vais attendre en attendant qu'elle arrive je vais en profiter pour vous montrer un petit peu la merveille c'est la robe d'été l'indispensable la robe dans laquelle on est trop bien la robe la robe en plus qui est ultra tendance avec le grand volant qu'on peut porter sur les épaules donc ça c'est la petite merveille du numéro 34 avec un coton imprimé donc léger pratique agréable qu'on peut porter à la plage à la piscine pour faire le marché pour sortir enfin pour l'été quoi notre petit indispensable alison je te vois toujours pas est ce que tu es là je vais essayer de voir si je te trouve mais tu n'es pas là tu n'es pas là alison alors tu n'es toujours pas là alison alison dès que tu arrives tu me fais signe que tu es là et je t'invite en attendant est ce que vous avez des petites questions est ce que vous avez des choses des envies je vois qu'alison arrive ça y est alison est là alison tu me fais signe ça y est on invite alison c'est parti je ne devrais pas tarder à fonctionner habituellement ça marche bien on peut parler des salons avec yarin en attendant que alison arrive désolé pour mes trois minutes de retard excuse moi t'inquiète j'en ai profité pour montrer la robe coupon de saint pierre qui était dans le 34 ok en t'attendant très bien parfait est ce que tu vas bien et ben écoute tout va bien merci et toi comment ça va ça va très bien j'adore le le fond qui est derrière toi là juste déjà savons que je rêve trop bien on est dans le on est en plein dans le stock des coupons de alors je vais passer quelques petites questions histoire de pas te prendre au dépourvu moi j'avais déjà envie qu'on parle de toi t'es qui toi chez les coupons de saint pierre tu fais quoi très bien et ben écoute moi je suis alison j'ai 31 ans j'habite à paris et je suis aux coupons de saint pierre depuis maintenant sept ans je gère principalement les réseaux sociaux on me voit pas mal sur les stories des coupons net sur les coupons de saint pierre voilà donc je suis beaucoup sur les réseaux sociaux mais pas que j'avoue que je gère quand même un petit peu un petit peu tout dans le sens où voilà je vois ce qu'on va mettre en ligne les tissus qu'on va mettre en ligne les prochaines newsletters les prochaines promos j'ai un petit oeil sur le sav voilà j'essaye de voir un petit peu tout ce qui se passe mais je gère quand même principalement c'est vrai les réseaux sociaux mais du coup tu es une passionnée de couture aussi j'imagine oui 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 depuis quand la couture quand est ce que ça t'a la couture je suis née dedans à 100% puisque c'est vrai que c'est une affaire familiale et donc voilà c'est je suis née complètement dedans maintenant c'est vrai que moi je m'y suis mise vraiment quand on a ouvert l'atelier donc je m'y suis mise il y a il y a presque ouais ouais bah si bah depuis je suis au coupon de saint pierre donc ça fait 7 8 ans en fait que que je m'y suis vraiment mise que j'ai pris des cours de couture que j'ai je me suis mise vraiment à coudre pour moi voilà ça fait 7 8 ans aussi et du coup ta dernière ta dernière cousette c'était quoi alors très honnêtement je ne coupe pas à la maison ok j'avoue que je suis très à fond tissu tissu toute la journée au boulot donc je coupe principalement à l'atelier et mon dernier projet à l'atelier ça a été un top mange trois quarts col rond avec un petit passepoil doré ici un peu au niveau des de la poitrine dans une double gaze plumetique et très mignon que j'aime beaucoup et donc je reporte depuis j'adore en fait je trouve que c'est un plaisir et et une fierté de faire ce soit même ses vêtements et encore moi je suis pas une grande pro et je me coupe pas toute ma garde-robe donc voilà mais déjà le peu que je fais j'en suis fière et et voilà donc ça c'est la dernière créa que j'ai fait et j'espère la semaine prochaine il ya une nouvelle robe qui est sortie à l'atelier donc faire une robe une robe très mignonne manches courtes colles rond toutes simples avec des manches un petit peu froncées à l'épaule à l'atelier des coupons ils l'ont fait dans un chambré moi je sais pas encore dans quel tissu je vais le faire mais voilà je pense que la semaine prochaine ça sera la prochaine cousette avec tout ce que tu as derrière toi tu vas trouver je pense ouais le truc c'est qu'en fait il y a tellement de choses que je sais jamais quoi choisir mais oui oui et le choix des tissus tu y participes ça c'est pas une question que je t'avais posée mais c'est en voyant tout ce qui est derrière toi toi tu y participes au choix des tissus qui sont chez les coupons à l'atelier ou pas du tout à l'atelier ou aux achats aux achats tu parles les achats de tissus oui les achats à les achats donc on va pas on ne le cache pas de toutes les façons l'aéco-pontainvière c'est une société familiale et c'est vrai que c'est plus mon frère qui gère la partie achats ces achats qui qui va se balader un petit peu partout et qui s'occupe des achats mais c'est vrai quand même que j'ai mon petit mot à dire parce que c'est vrai que moi je gère principalement un le site internet plus que les plus les boutiques mon internet donc je sais ce qui se vend je sais ce qui plaît et puis j'ai mon petit côté mode aussi que j'aime bien donc c'est vrai que voilà il me montre et je donne quand même un petit peu mon avis donc oui je gère quand même les achats même si j'achète pas directement je sais quand même ce qui a été acheté ce qu'on va recevoir je suis au courant oui ok et là les coupons de saint pierre tu disais que c'est une entreprise familiale c'est quoi c'est quoi un peu l'histoire de cette enseigne alors les coupons de saint pierre alors c'est marrant parce qu'en fait ça s'appelle les coupons de saint pierre mais en fait ça fait trente ans que ça existe et on n'était pas du tout au marché saint pierre il ya trente ans les coupons de saint pierre donc c'est une c'est des tissus c'est une société où on vend vraiment spécialement du tissu des coupons de trois mètres c'est vraiment notre spécialité depuis plus de trente ans donc à la base c'est mon père qui avait plusieurs magasins de tissus en province d'ailleurs c'est trop drôle je vais te la montrer j'ai retrouvé la carte de visite qu'on avait à l'époque on donnait dans les magasins combien comme ça on regarde les tissus derrière en attendant ça fait rêver non ça fait rêver tu as trop de chance donc regarde voilà je sais pas si tu vois qu'est donc c'est une vieille de vieille tu vois c'est vert maintenant on est violet enfin genre aucun rapport et on voit donc les boutiques dans lequel on était à l'époque donc en fait les coupons de saint pierre c'est déjà c'est des magasins de tissus spécial dans les coupons de trois mètres on ne vend que des coupons de trois mètres et donc voilà donc à l'époque on avait quand toulon marseille toulouse saint-denis lille le havre après qui est arrivé un peu plus tard voyez enfin voilà et après on a eu où ben saint-denis c'était le seul un peu à côté de paris mais voilà on n'était pas du tout à paris et l'idée c'était il s'est dit tiens quel nom je vais donner à ces magasins alors coupons du coupons de trois mètres et c'est vrai que les coupons de saint pierre pour faire référence comme à ce quartier mythique qui est le quartier du marché saint pierre et voilà donc ça fait ça fait 30 ans qu'on a ses magasins qu'on avait ses magasins coupons de saint pierre et finalement ce n'est que depuis 2008 qu'on a la boutique au marché saint pierre à paris donc c'est vrai c'est marrant parce que on s'appelait les coupons de saint pierre sans vraiment être à paris donc c'est vrai qu'aujourd'hui le nom a tout son sens quoi d'être à paris là c'est c'est parfait voilà les coupons ça fait donc comme je faisais 30 ans que ça existe et on a donc depuis 2008 ouvert la boutique au marché saint pierre on a en 2012 créé le site internet donc ça fait presque dix ans maintenant qu'on est sur internet et on a aussi la boutique modes et travaux à saint lazare qui là existe depuis 1919 donc ça fait plus de 100 ans maintenant que la boutique existe alors non on l'a pas depuis 100 ans nous mais mais voilà elle a 100 ans c'est une grande mercerie parisienne qui voilà assez mythique aussi où on vend principalement du tissu les coupons de 3 mètres des machines à coups de singère des patrons couture des mannequins mais aussi de la laine de la broderie enfin voilà on a de tout d'ailleurs on était à la base hyper bien placé en broderie à l'époque où c'était la grande grande tendance il ya plusieurs années donc voilà on a ces points de vente en tout cas aujourd'hui boutique les coupons de saint pierre à paris la boutique modes et travaux et le site internet pour toutes celles qui n'habitent pas paris oui donc sur le site internet on retrouve aussi des coupons tout pareil tout 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 et dans la seconde boutique si je me trompe pas parce qu'on était venu une fois avec karine il ya un atelier aussi pour faire des cours de plus exactement et dans la boutique modes et travaux il ya l'atelier des coupons donc c'est un peu en part c'est en collab complètement avec les coupons de saint pierre puisque c'est on fournit tout le tissu pour les réalisations des des cours à l'atelier l'atelier des coupons donc pour l'histoire familiale c'est que c'est ma mère qui gère l'atelier qui est la directrice de cette école l'atelier ça fait depuis 2014 que ça existe et le principe de cet atelier c'est vraiment je viens les mains dans les poches et je repars avec un accessoire un vêtement que j'aurais fait moi même voilà donc tu viens tu viens niveau débutant intermédiaire confirmé il ya un peu tous les niveaux à chaque fois c'est un cours assez cadré où tu sais exactement ce que tu vas faire pendant le cours tu choisis à l'avance ton accessoire ou ton vêtement tu as le choix du tissu le tissu est offert donc c'est vrai que c'est souvent intéressant parce qu'en réalité 20 le prix du tissu parfois peut coûter plus cher que prix du cours enfin voilà donc c'est assez intéressant et tu repars donc avec ton vêtement que tu auras fait toi même on peut aussi des cours de tricot crochet broderie mais c'est vrai qu'on est plus spécialité ce que c'est vraiment notre truc la couture et du coup pour là les ateliers ont repris avec la situation alors on était beaucoup fermé mais ça a repris depuis voilà je sais même plus mais je t'avoue que moi je suis un peu décalé parce que sur internet et la boutique en réalité les boutiques nous on était on fait partie de la liste des premières nécessités depuis le 27 avril l'année dernière donc nous on a toujours été ouvert au final donc je suis un peu décalé parce que moi j'ai jamais pas travaillé puisque voilà depuis l'année dernière on est tout en vert mais c'est vrai que l'atelier oui l'atelier on était fermé aux dates de kovid c'est normal d'ailleurs on a réaménagé complètement l'atelier on a mis avant on avait huit enfin quatre et quatre où on était l'un à côté de l'autre quoi et aujourd'hui voilà on a chacun c'est un un plan de travail chacun son petit plan avec sa machine à coudre on a tous un mètre d'écart voilà on est séparés on a les masques obligés le gel hydroalcoolique à rentrer enfin voilà on essaye de faire le mieux possible pour tout le monde quoi et pour pour s'inscrire on fait commencer sur le site internet on vient directement à la boutique il ya deux façons de s'inscrire soit tu viens directement à la boutique mode des travaux et tu règles directement à l'atelier alors l'intérêt c'est que si tu veux règle dans un espace par exemple ça pourra se faire qu'à la boutique et sinon c'est sur internet sans aucun problème à www.atelierdescoupons.fr et puis vous pouvez voir directement à l'atelier quand vous y allez direct c'est sûr qu'il ya olivier et françoise qui sont là aussi pour pour vous guider donner plus d'informations mais voilà sinon c'est sur le site directement et si on n'a jamais cousu on peut venir quand même on peut venir quand même on est situé vraiment à deux pas de la gare saint lazare donc assez bien situé et niveau débutant c'est parfait d'ailleurs on propose plein d'ateliers il ya un stage qui dure une journée de 10h à 17h avec une pause déj entre les deux c'est 99 euros la journée entière et le matin vous faites un sac ou une pochette et l'après midi c'est une jupe ou une robe alors débutant oui avec la robe que tu vas un mariage en soi on est d'accord mais tu repars quand même avec deux 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 projets que tu auras fait toi même et je trouve ça vachement cool voilà et après c'est des cours de deux ou trois heures où tu apprends la prise en main de la machine à coudre et ensuite un accessoire ou un petit vêtement là maintenant vous avez toutes les infos pour ceux qui veulent se lancer ceux et celles qui veulent se lancer oui c'est voilà après ça peut ceux qui sont pas c'est l'occasion de visiter paris aussi c'est chouette pour revenir au tissu le fait que vous vendiez que des coupons enfin avec un coup de trois mètres on peut faire beaucoup de choses oui pour rassurer certains et certaines alors avec un coup on tromètre on peut faire tout et c'est l'idée de pourquoi on vend le coup de trois mètres aussi avec un coup on tromètre on peut aussi bien faire un costume c'est à dire la veste et le pantalon pour un homme que tailleur pour une femme on peut aussi bien faire une robe de soirée enfin voilà avec tromètre on peut tout faire c'est pourquoi on a utilisé on a choisi de faire le coup on de trois mètres c'est vrai que pour le même pour la petite anecdote à l'époque mon père au début il vendait les tissus en coupons de deux mètres cinquante et ils se sont rendus compte en fait que par rapport à la demande des clients il disait mais non deux mètres cinquante c'est un petit peu juste par exemple pour un costume ça ça passe pas donc on est passé au trois mètres et on voit plein d'enseignes maintenant qui vendent des coupons de trois mètres donc voilà le coupon de trois mètres on peut tout faire avec et l'intérêt de ce coupons de trois mètres aussi c'est que c'est libre au service dans la boutique ça change un petit peu des autres magasins de tissus où tu dois attendre le vendeur qui te coupe un mètre deux mètres trois mètres là voilà c'est libre tu fais ce que tu veux tu arrives et tu choisis toi même ton tissu tu te le mets sur toi comme ça est ce que je suis belle avec ou pas enfin voilà c'est une autre façon de vendre c'est une autre c'est une autre façon mais c'est bien après notre force aussi des coupons de trois mètres c'est que on essaye en tout cas de vendre à des prix hyper intéressants et c'est là où la plupart de nos clients s'en rendent compte que souvent avec un coupon de trois mètres c'est complètement rentable et voilà je le dis souvent mais c'est vrai un coton imprimé des trois mètres à 12 euros ça remet à quatre euros le mètre voilà c'est intéressant et souvent ailleurs ça peut être vendu six à sept euros le mètre donc il faut y voir son intérêt alors c'est vrai que parfois on peut dire tiens il ya du gaspillage parce que j'ai besoin que d'un mètre vingt ou que de deux mètres pour faire ma création mais bon ton petit bout qui va tresser tu pourras toujours en faire quelque chose un accessoire un headband un chouchou pour tous pour tes enfants enfin ça se réutilise quoi voilà ça se réutilise ou même ça se revend ça peut se revendre enfin voilà il ya tellement de choses aujourd'hui qu'on peut faire avec mais voilà en tout cas le coupon de trois mètres c'est un peu notre spécialité complètement pour ceux et celles qui sont jamais allés à la boutique c'est vrai que c'est une autre façon d'acheter du tissu et c'est juste génial de fouiller de servir ça peut être un peu fouillis ça peut être un peu fouillis je suis d'accord ça c'est vrai mais c'est sympa c'est sympa ah oui enfin personnellement j'adore y aller et fouiller dans les puis comme tu dis mettre le tissu devant enfin c'est c'est inspirant alors je vois d'ailleurs en parlant de tissu il ya une question de j'arrive pas à avoir le nom qui cherche du cachemire haute couture bleu ciel gris sur le site elle n'est pas sur le site peut-être que tu sais de quoi oui 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 en fait je l'ai montré cette semaine sur insta en story c'est parce que aussi quand même notre spécialité aussi c'est de racheter des lots de grandes marques de maisons haute couture l'idée c'est de faire un peu de l'upcycling aussi de faire aussi un petit peu attention à notre façon à notre minuscule niveau mais c'est vrai que voilà toutes ces grandes marques haute couture enfin pas que bon là pour ce tissu là c'est du haut de couture mais pas que il ya d'autres grandes marques du prêt à porter plus lambda l'idée c'est qu'en fait ils fabriquent leurs vêtements et après il reste il y a toujours un surplus qui n'ont pas vendu parce qu'il n'y a pas eu assez de production ou qu'eux ils ont acheté trop ou ils ont acheté des tissus pour faire des vêtements que finalement ils n'ont pas commercialisé donc il reste toujours des tissus l'idée c'est de racheter en fait ces tissus de 1 pourquoi parce que ben eux ils vont pas l'utiliser donc c'est du gâchis souvent d'ailleurs les maisons de couture comme ça ils peuvent même les brûler enfin c'est juste débile et voilà donc c'est dommage donc voilà nous on essaie de les racheter souvent parce qu'en plus c'est des belles qualités donc voilà on essaie de racheter tous ces lots là et en fait ce tissu je l'ai montré cette semaine on a reçu on a reçu cette semaine trois grandes marques haute 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 couture genre qui se trouve avenue montagne des vrais noms mais malheureusement j'ai pas le droit de dire les noms parce que si je les donne après les marques ne voudront pas me les me revendre à moi les tissus donc je vais pas me griller je n'ai pas le droit de donner les noms mais oui voilà donc c'est un tissu que j'ai montré on a perdu on a perdu oui c'est bon voilà et le problème c'est qu'en fait moi je suis une une je perds mes mots mais je je n'arrive pas à garder pour moi les choses et donc dès que je trouve un truc trop beau je suis obligé de vous le montrer et en fait on les a reçus en rouleau c'est normal on reçoit les tissus en rouleau maintenant il faut qu'on les coupe en coupons de trois mètres pour pouvoir les vendre donc je les on les a pas encore coupé donc sont pas encore à la vente j'espère dans les semaines qui arrivent voilà donc ce tissu là on vient de le recevoir mais il n'est pas encore coupé patience et il ya tous les types de tissus chez les coupons on peut trouver aussi bien utiliser de la gaz d'un double gaz tout à l'heure que j'ai reçu alors oui oui il ya tout type de tissu maintenant faut juste savoir que nous on est plus abîmant que ameublement on fait que de l'abîmant puisque d'ailleurs toutes nos largeurs font entre 140 et 150 cm de largeur donc c'est vraiment que pour de l'abîmant on retrouve toutes les matières on a aussi bien du coton que de la laine de la soie de la viscose du polyester du cachemire enfin voilà on a toutes les matières possibles on essaye d'avoir une large gamme d'ailleurs de tissus pour essayer de plaire à tout le monde et en termes de couture parce qu'on fait on a souvent des tutos des coupons dans le magazine comme la robe que j'ai montré en attendant du coup il ya une équipe créative aussi au sein des coupons qui fait des tutos alors oui oui en fait au niveau de la mise en ligne des tissus on il ya donc une personne enfin il ya deux personnes qui mettent en ligne des tissus et j'essaye toujours d'avoir en tout cas dans les deux personnes une qui aime coudre et qui sache coudre et qui voilà et on a eu la chance d'avoir d'avoir des personnes qui avaient de de du talent et qui savait vachement bien coudre et c'est grâce à elle qu'on a pu faire des tutos sur sur idées à faire voilà on a fait plein de jolis tutos donc ouais c'est grâce à elle j'espère qu'on continue bonjour monsieur je suis en plein dans le stock donc là j'imagine je suis pas la maison mais d'ailleurs en ce moment je cherche quelqu'un pour refaire des tutos car la personne que j'avais n'est plus là là en ce moment donc voilà si quelqu'un cherche du travail il faut être pas du coup vu que l'appel est lancé il faut être à paris ou est ce que ça peut être en télétravail ouais non non c'est pas télétravail c'est vraiment chez nous donc il faut être à paris ou à côté ok donc pour ceux et celles qui sont intéressés vous contactez alison tant qu'à faire écoute on va te trouver la perleur et tu disais donc que tu as montré en story du tissu du coup sur les réseaux sur tes réseaux quand tu fais des stories tu fais des choses comme ça où tu montres des tissus tu montres des nouveautés ouais bah c'est complètement mon job à 100% en réalité j'essaye de montrer un petit peu tous les jours en fait on a des arrivages tous les jours et on met en ligne des tissus tous les jours donc il y a de quoi faire il y a du travail il y a de quoi faire donc c'est vrai que j'essaye tous les jours de vous montrer un petit peu les tissus que je reçois les tissus que je mets en ligne c'est vrai que souvent d'ailleurs je montre ce qui me plaît encore plus il y en a tellement je peux pas tout montrer mais voilà j'essaye de montrer mes coups de coeur etc donc oui voilà tous les jours je je monte sur instagram les nouveautés ok et est ce que fait quoi et sur les réseaux est ce qu'il arrive aussi que tu fasses 20 toi ou l'équipe créative assis un peu de couture en direct pour montrer l'utilisation des tissus ou pas encore alors écoute non on fait on fait des on a fait des live de temps en temps avec des des influenceuses qui qui causait des des vêtements avec nos tissus via des marques de patron mais des live que coupons de saint pierre où on fait des tutos vraiment coupons de saint pierre non pas tu disais que vous avez des arrivages tous les jours j'imaginais pas que c'était possible dites ça que aujourd'hui je mens pas aujourd'hui on a reçu du jean d'italie on a reçu un camion entier de jean on a reçu non pendant il y a deux arrivages mais bon c'est quand même beaucoup et on a reçu un arrivage d'un fournisseur qui nous vendent la double gaz entre autres donc et là on a reçu mais je sais pas 20 000 cotons imprimés voilà donc c'est c'est colossal on reçoit tous les jours alors sacha est très 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 gourmand et il a la fière acheteuse voilà donc j'avoue qu'il achète pas mal de tissus quand même ouais du coup il ya enfin j'imagine que tu as au moins un coup de coeur par jour ah bah minimum c'est certain et ta matière du moment c'est quoi c'est la double gaz c'est le coton c'est j'adore j'avoue que j'adore la double gaz il ya en plus là on a des imprimés sympa il ya la poids doré qui est cool là on vient de recevoir des nouvelles brodes double gaz brodé qu'on va mettre en ligne je pense lundi là on a mis aujourd'hui en ligne des double gaz imprimés et hier on a remis les poids dorés que j'avais pu du tout en stock donc oui j'avoue que la double gaz c'est un tissu sympa c'est fluide pas besoin de le repasser pour l'été c'est canon enfin j'avoue que j'adore et en plus maintenant on en voit partout même chez zara il ya de la double gaz donc enfin je veux dire avant moi je voyais ça que dans les marchands de tissus et aujourd'hui j'en vois partout même même du linge de maison en double gaz c'est trop beau ouais c'est tellement agréable c'est très agréable donc oui j'adore la double gaz après là en ce moment j'aime bien le lin viscose aussi je trouve que c'est une matière complètement d'été tu vois puisque il ya le l'aspect lin qui est qui fait l'été et en même temps la viscose qui te la rend un peu plus fluide pas le lin raide qu'on a et voilà on a des imprimés c'est sympa donc voilà je trouve qu'en ce moment voilà il ya ces matières là il ya quoi d'autre le plumty le voile de coton plumty c'est toujours mignon pour l'été la broderie anglaise bon ben c'est un classique pour l'été aussi on a plein de viscose imprimée vachement belle enfin bon bref je vais pas te faire la vente mais c'est vrai que je suis un peu fan de tout donc je vais pas il ya plein de matières sympas en tout cas ok quand tu as dit plumty il ya eu des coeurs partout donc j'imagine que tu dois avoir des fans aussi de plumty j'ai oublié ce que je voulais te demander d'autres oui tu m'as dit que tu faisais un peu de couture aussi est ce que toi tu as c'est ma petite question du moment est ce que tu as un accessoire de couture qui était indispensable tes ciseaux préférés pour moi l'accessoire de couture voilà pour moi c'est la paire de ciseaux fiscard alors non pas pour que je veuille faire la vente pour fiscard mais c'est vrai que pour moi c'est deux paires de ciseaux et je trouve que c'est c'est le truc à avoir quoi voilà c'est une bonne paire de ciseaux voilà rien de mieux après oui bah il faut une bonne machine à coudre et voilà mais c'est vrai que voilà une bonne paire de ciseaux c'est je dirais que c'est un petit chouchou quoi pour la couture puis oui dans les ciseaux fiscard comme tu dis enfin je les vois d'ici les miens je vais pas me lever pour les prendre mais c'est indispensable d'accord oh tu dois en avoir qui est sûr il y en a partout évidemment on n'est pas les seuls à être d'accord excuse moi je pars dans tous les sens mais il y a des arrivages tous les jours donc on va sur le site tous les jours il y a des nouveautés tous les jours c'est ça tous les jours tous les jours on met en moyenne on met en moyenne 10 à 30 coupons différents par jour des nouveautés quoi donc en fait ce qu'il faut bah moi je suis là aussi sur insta pour montrer aussi les nouveautés mais je peux pas tout montrer donc c'est sûr que déjà en boutique il y a deux à trois arrivages par semaine on va deux fois ou un minimum deux fois par semaine réassortir les boutiques et sur internet c'est tous les jours donc en fait quand tu vas sur le site t'as l'onglet nouveau d'ailleurs qui marche bien parce qu'en fait vraiment là tu cliques dessus et et tu vois les nouveautés en temps et en heure quoi c'est à dire dès qu'on le met en ligne tu reçois tout de suite on change pas la date donc on voit tout de suite ok j'ai la question qui parait qui vient depuis tout à l'heure oui j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui demandait pourquoi il n'y a pas de boutique à bordeaux aujourd'hui il n'y a que paris en boutique physique on est d'accord on en a eu on en a eu mais c'est vrai que c'est un boulot de fou de gérer des boutiques voilà donc aujourd'hui déjà paris c'est du travail donc on a paris on a deux points de vente à paris parce qu'on a des compétences un pire mois des travaux puis maintenant voilà j'essaye de pousser à fond le site internet et c'est vrai qu'aujourd'hui avec internet ben ça voilà on peut livrer un peu partout en france je comprends que c'est pas la même chose et que ça peut être frustrant parce que tu peux pas toucher le tissu mais malheureusement on n'a pas d'optique là dans les années à venir pour ouvrir d'autres boutiques en province mais ça serait génial mais peut-être revendre à d'autres marchands voilà pour mais nous ouvrir des boutiques en propre non parce que tout à l'heure quand tu montrais la carte de visite et que tu disais il y en avait mis à Marseille c'est pas dit c'est pas dit hier oui j'entends bien mais quand tu as dit le mot Marseille et moi je suis de la base ah non elle n'y est plus ouais on était à Marseille on est où la carte d'ailleurs on était à Marseille rue de Rome en plus très bien bien placé bien placé ah bon ben voilà je sais même pas très bien placé et est-ce que vous allez vous pas parce que avant qu'en t'attendant Karine me disait parle des salons mais est-ce que les coupons vont participer à des salons ou pas cette année ? alors on a participé on a participé à création des savoir-faire avec Modes et Travaux donc il y a plus de 15 ans maintenant où on vendait la broderie en tant que coupon de Saint-Pierre on l'a fait une fois avec l'aiguille en fait il y a je sais plus maintenant il y a 5 ans je pense et en fait on s'est rendu compte que c'était un boulot de dingue je sais que vous faites souvent enfin vous faites tout le temps les salons vous faites plein de salons c'est un boulot de fou enfin à plein de niveaux et encore nous on est sur Paris donc il y a juste un camion à prendre et aller à la création des savoir-faire mais c'est du travail quoi donc je t'avoue que j'ai reçu la semaine dernière un mail me proposant de participer au salon donc la question s'est posée et je n'ai pas encore la réponse donc voilà peut-être on va peut-être le faire ou peut-être pas on l'a pas voilà en tant que création des savoir-faire en tant que coupon de Saint-Pierre on l'a jamais fait on a fait l'aiguille en fait mais on a pas fait création des savoir-faire peut-être peut-être je trouve que c'est sympa parce que voilà on se rencontre etc c'est vrai que c'est cool mais je sais pas encore ok bon bah en tout cas nous on y sera on se met à l'église oui oui on y est à la création des savoir-faire du coup j'en profite on sera à Dijon et création des savoir-faire et Metz après le reste on verra bon mais j'espère que ça sera qu'il n'y aura pas de problème d'ici là quoi oui on croise les doigts ça aussi quoi mais c'est vrai que c'est un petit rendez-vous sympa quand même oui ça fait du bien de se voir mais même pour des marques comme les tiennes ou autres enfin on se rencontre en vrai parce que là on fait des lives on sait au téléphone ou par mail mais ça fait du bien de se voir c'est clair c'est clair nous inspirer ensemble est-ce qu'il y a d'autres actus des coupons parce que là on a parlé des nouveautés est-ce que tu prévois d'autres choses d'autres événements peut-être à l'atelier ou à la boutique ou est-ce qu'on suit je faisais plein d'événements à un moment donné je faisais des soirées blogueuses des soirées de couture etc oui et c'est vrai que là j'ai tout mis en stand-up parce que avec ce qui se passe c'est compliqué alors peut-être à la rentrée mais j'aimerais moi c'est mon rêve de rencontrer du monde de faire des événements voilà on a l'atelier qui est sympa où on peut accueillir du monde ici on a 1000 mètres carrés où on peut accueillir aussi du monde enfin voilà je là pour le moment je ne sais pas je pense que j'attendrai septembre pour voir comment on est et peut-être faire en octobre novembre je sais pas mais pas tout de suite en tout cas d'accord du coup tu l'annonceras sur les réseaux ah bah ça oui et puis même toi tu seras au cours j'espère bien qu'on se revoit un peu ah oui j'étais venue une fois à un événement idée à faire et c'était vachement sympa d'ailleurs c'était un de mes premiers événements à moi donc j'étais trop contente d'être invitée et d'y être c'était très sympa et nous je crois qu'un des premiers événements qu'on avait fait c'était justement à l'atelier des cours donc comme quoi on avait essayé de faire coup de karine mais elle n'avait pas voulu ouais je la balance non mais elle coud maintenant elle s'est mise ouais 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 elle fait des pochettes et tout elle le fout ah mais attends quand on fait des lives elle a même les mots techniques ah ça y est ah bon bah ça y est c'est bon maintenant c'est une pro oui 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 carrément super est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Alison parce que moi j'ai fait à peu près le tour de de ce qu'on s'était dit ensemble de ce que je t'avais dit que je te poserai comme question à part vous dire que nous on continue avec Alison à faire des choses ensemble avec des affaires et j'espère qu'on va pouvoir faire plein plein de choses ensemble oui 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 avec plaisir moi c'est très agréable de travailler avec vous donc voilà je te dis moi juste là en ce moment j'ai personne pour faire des tutos donc mais si quelqu'un ici veut venir travailler chez moi avec grand plaisir la porte est ouverte voilà ben voilà donc on peut en tout contact via le site contact soit sur insta soit par mail à boutique at les coupons de Saint-Pierre très bien donc comme ça si vous ou quelqu'un dans votre entourage fait de la couture est à Paris et en cherchant un job de rêve dans la couture ben là c'est c'est lancé quoi il faut y aller il ne faut pas atteindre parce que franchement c'est une opportunité comme ça il n'y en a pas beaucoup profitez-en super ben écoute je crois qu'il n'y a pas d'autres questions Karine tu n'as pas d'autres questions non plus ou après Alisson si tu as d'autres choses à me raconter que j'ai oublié de te poser peut-être je ne sais pas non je pense qu'on a parlé de tout voilà des coupons de Saint-Pierre qu'on rachète des lots qu'on essaye de vendre à des prix intéressants pour nos clientes voilà écoute moi j'essaye de faire j'essaye de voir aussi la demande la demande des filles quoi tu vois enfin et des hommes mais voilà j'ai vu que par exemple il y avait une demande sur du tissu bio et ce que je comprends et voilà donc c'est vrai que c'était un de nos enjeux de 2021 d'essayer de trouver et je suis contente parce qu'on a pu trouver et vendre maintenant une large gamme de tissus bio GOTS d'ailleurs il y a la double gaz maintenant qui va sortir en 100% en bio GOTS donc je suis ravie donc voilà ça par exemple c'était un projet voilà donc je suis contente de vendre du bio maintenant d'autres choses pour l'avenir je ne sais pas encore on est un peu au jour le jour du coup si on a des envies des choses qu'on ne trouve pas forcément on peut sur Instagram te dire ah bah tiens moi j'ai envie de sur Insta je suis très ouverte je prends les c'est moi qui gère vraiment Instagram Facebook, Pinterest etc je suis dessus mais ce n'est pas moi qui fait tout mais pour le coup Insta oui donc vraiment je suis preneuse de tout quoi il y a Karine qui me demande s'il y a des ateliers enfants aussi à l'espace atelier oui oui surtout là en plus il y a bientôt la fin des cours et pendant les vacances on fait des stages pour enfants et des cours il y a un cours à l'année déjà un abonnement annuel où tous les mercredis on propose des ateliers pour les enfants c'est très sympa et à chaque fois ils repartent toujours donc avec un accessoire qu'ils ont fait dans la journée c'est des cours de 1h30-2h je crois et sinon il y a des cours pendant les vacances il y a des stages où ils peuvent venir tous les matins oui oui enfin en tout cas il y a des cours vous pouvez voir directement sur le site atelier des coupants super je vois aussi parce qu'en fait mes commentaires défilaient pas je ne sais pas pourquoi donc oui Karine mes commentaires défilaient pas donc je vais essayer de les faire défiler à la main s'il y a une personne qui demande si elle est grande elle a souvent besoin de 4 mètres c'est possible de commander 4 mètres via le site ou pas ? heureusement non on n'a que des coupons de 3 mètres on a nos tables de coupe qui sont ici là où je vous parle on a les tables de coupe et c'est vraiment 3 mètres c'est notre spécialité c'est notre façon de faire de vendre maintenant si tu veux en plus grosse quantité c'est à dire des rouleaux de 30 ou 50 mètres oui là je te livre directement le rouleau mais 4 mètres malheureusement on peut pas et je peux continuer ok non mais au moins on a la réponse à la question parce que si est-ce que vous avez l'impression on a déjà répondu à d'autres boutiques dans d'autres régions beaucoup 3 mètres 4 mètres je vois pas d'autres questions c'est sûr oui ça tourne beaucoup autour de la taille des coupons effectivement mais voilà comme on a dit tout à l'heure avec 3 mètres on peut faire beaucoup quand même on peut faire des choses normalement oui voilà la peur de 6 office car qui plaît je sais pas pourquoi mes commentaires défilent pas je sais pas si toi ça défile mais alors attends si tu veux je regarde de mon côté je vois pour les cours en fin que ça serait bien qu'on soit dans des boutiques à Paris à Lille etc pour pouvoir toucher les tissus c'est vrai ouais Karine qui te dit que tu viendras sur notre stand de toute manière oui de toute façon c'est sûr que je passe on t'attendra avec l'apéro pourquoi certains tissus ne sont pas vendus en 3 mètres et bien c'est que des tissus au mètre genre du tulle de la doublure du cachemire à 100 euros le mètre mais sinon de la dentelle de Calais c'est pas vendu en coupons de 3 mètres mais sinon tout est vendu le Liberty c'est pas vendu en 3 mètres mais en même temps 26,40 euros le mètre si vous le vend en 3 mètres je sais pas si vous allez l'acheter ouais donc le Liberty c'est pas la même taille de lèse c'est une petite lèse 110 de lèse 110 je crois c'est ça et c'est tout j'ai l'impression ouais moi j'ai l'impression pourquoi le nom les coupons de Saint-Pierre ça on l'a dit c'est des coupons ouais les coupons et que maintenant c'est au marché Saint-Pierre exactement c'est ça j'ai tout retenu on va faire une intero surprise et en Martinique bah écoutez là pour l'instant vous avez tout sur internet ouais exactement en plus on vend au Dom-Tom donc on vend en Martinique après on fournit quelques magasins de tissus dans d'autres pays lointains même donc voilà on peut on pourrait peut-être fournir demain à une boutique en Martinique mais pour l'instant on n'a pas prévu d'ouvrir des magasins et bien sûr oui Karine on dit il y aura le replay donc si vous pourrez avoir les réponses aux questions si vous l'avez pris entre temps et puis nous on regardera encore si il y a des commentaires on est là on bouge pas Karine est-ce que tu as d'autres questions parce que là maintenant ça redéfile je sais pas pourquoi les mystères de la technologie j'adore parce que moi j'ai fait le tour on a parlé donc du tissu bio tu nous as dit tout à l'heure maintenant il y a tout du tissu bio aussi donc on peut retrouver sur le site c'est ça ? exactement sur le site et en boutique ok donc sur le site on voit que c'est du tissu bio c'est marqué ouais t'as un encart vert avec écrit bio donc là tu peux pas te gourer pas trop ouais ouais et on a le boutique et au coupon de Saint-Pierre super donc atelier si vous voulez vous inscrire aux ateliers on a dit soit directement à l'atelier soit sur le site internet il y a des ateliers enfants on les dit et puis après il y a l'offre d'emploi on l'oublie pas voilà Karine nous dit tout est clair on est au top c'est vrai c'est parfait super bah écoute moi je te dirai très bientôt entre nous pour discuter de la suite et Alison est radieuse ça c'est bien vrai ma Karine t'as raison écoute c'était très sympa et tu es une personne très sympathique et très gracieuse c'est vrai gracieuse oui donc c'est très agréable de parler avec toi donc écoute merci beaucoup merci d'avoir invité sur votre compte c'était sympa j'espère que j'ai répondu aux questions s'il y a quoi que ce soit n'hésitez pas à revenir vers moi et puis je vous dis un bon week-end puisqu'on est vendredi fin de journée donc ça y est c'est le week-end bah encore merci à toi qui est aussi très gracieuse et tu verras quand on fera un apéro ensemble que la grâce n'est pas ma qualité première mais c'est pas grave moi j'ai hâte de te voir en vrai quand ça sera possible merci d'avoir pris le temps je sais que c'est pas toujours évident de se caler pour ce genre d'interview et de live on continue à suivre Alison sur ses réseaux pour voir toutes les nouveautés tous les jours etc connectez-vous au site si vous êtes couturier ou couturière à Paris on contacte Alison vite vite parce que je pense que ça va pas rester longtemps disponible cette offre d'emploi on retrouve les coupons dans le dernier numéro dans le 34 avec la jolie robe d'été sur les épaules la volante très mignonne ouais ouais on adore je te souhaite aussi un très bon week-end profite bien j'espère qu'il fait beau aussi chez toi que tu peux en profiter non mais ça va bien dans le sud il fait beau nous à Paris là ce week-end il fait pas beau il pleut moi il fait très beau j'ai fermé les volets sinon j'ai le soleil dans la gueule pour tout te dire il pleut trop alors ouais mais toi t'as tous les tissus derrière oui j'avoue j'avoue chacun son truc j'avoue ça va bah écoute encore un grand merci merci à tout le monde de nous avoir suivi moi je vous dis à vendredi prochain 18h30 on vous dira bientôt qui c'est qu'on reçoit parce que j'ai oublié je ne sais plus donc on va vous le dire bientôt merci beaucoup à bientôt salut au revoir 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 Merci.